salut tout le monde c'est nana et aujourd'hui on se retrouve pour le huitième je crois oui huitième épisode donc on enchaîne en enchaîne alors avant de continuer nous allons voir tous les petites bulles car nous cette fois une mercenaire au sang chaud qu'est ce que c'est un plan attend tout ce qu'on a besoin de faire et de d'utiliser nos attaques physiques n'est ce pas je prends ça de toute manière ah ça c'est un peu intéressant je pense que je vais utiliser qu'est ce que c'est que ce plan est ce que c'est une une partie de mon test pour être roi donc il ya là deux plans très intéressant un qui rend les ennemis plus fort et un qui les affaiblit aux petites filles reine comment est ce plan je peux dire chica ok c'est si son nom de mato pétidion chacune de ses fins de phrases ça pourrait rendre les choses plus maman il ya rien à perdre à prendre ça petit painting je ne sais quoi je suis un peu encore là wimboman à être un étudiant c'est cool mais vu comment les choses sont de nos jours à l'école je dois être je dois faire attention à quelle quelle époque triste alors alors il ya un plan qui m'a est intéressant donc là on peut j'avais mis sur le wing object j'aurai bien j'aurais utilisé si ça ça me prendra des combats un peu moins rapide un peu plus rapide au contraire doit être là dedans à d'accord je peux débloquer les colorants je peux débloquer on va le faire consomme que les items ça va il ya beaucoup trop d'accessoires d'ailleurs si jamais il ya un accessoire qui vous intéresse dites le moi j'essaierai peut-être de le débloquer en off 1 c'est une chance très utile à je peux ajouter le donjon je veux faire maintenant et boum une très utile je pense pas qu'on va le c'est est d'accord le chat qui nous donne de quoi changer les items dans ce nouveau donjon et le grand père qui nous donne de quoi changer les ennemis bon je pense qu'on a ah non ah ah je vais louper celui-là un chasseur vétéran avec sa magnifique épée longue franchement c'est une de mes armes préférées évidemment référence à monster hunter tenez un plan particulier pour vous à mon niveau la majorité des monstres ne peuvent même pas être un challenge à d'accord ça c'est détruit le symbole ça c'est je m'en sers pas du moins jamais c'est à dire que si l'ennemi suffisamment faible une attaque symbolique le détruit bonjour madame lunette je suis fatigué de voir les filles devenir mignonnes en retirant leur leur lunette et 1 1 il n'y a pas de fille qui devient mignonne en mettant leur lunette non le titre le plus populaire attend plus le titre est populaire plus il échoue quand tu le change n'est ce pas la dernière fois que j'ai acheté en ligne il était forcé d'entrer le numéro de ma carte c'est une conspiration chic a rencontré un aventurier que vous avez fini dans une décharge hi fi on n'y est pas encore c'est bizarre j'étais sûr que c'était dans cette direction ne me dit pas qu'on est perdu j'espère que non mais ça va au moins que je suis venu demandant à quelqu'un pourquoi pas à propos de ceux de ce mec qui a l'air de partir à l'aventure là bas et vous là avec les cheveux rouges qu'est ce qu'il ya je voudrais rencontrer black madame black earth est ce que vous pourriez nous dire où est ce qu'on doit aller madame black art à tu veux dire noir en fait vous allez dans ce dans ce passage vous êtes direction et ça donne tout droit à la basilicom on dirait que la direct que la direction générale était à peu près correct merci on doit on doit s'entraider les uns les autres n'est ce pas ben est ce que vous pourriez me dire votre nom mon nom est neptune et voici compa et à tchann je suis falcom une une aventurière débutante si vous avez un problème que vous avez besoin d'aide surtout n'hésitez pas à m'appeler vraiment merci on a un peu pressé donc on doit courir j'espère qu'on se reverra bientôt à la prochaine quelle surprise je m'attendais pas à la rencontrer dans cette réalité on sent qu'il ya un complot là-dessous tiens c'est étrange pour qu'on entend la planétude qu'est ce que ça veut dire là l'homme mystérieux salut je crois que vous pouvez utiliser ça maintenant la cassette revenez si vous avez vaincu un ennemi puissant ou si vous venez d'augmenter en rang je vous donnerai d'autres disques ok alors je ça se trouve vous avez dû remarquer que dans l'école j'ai dû ramasser un de ces trois trucs là on peut les intégrer dans des disques et ainsi on peut les équiper ça donne des capacités et disent que pour qu'on peut récupérer dans les trésus dans les trésors aussi dans certains mob va voir des médailles en battant certains mob et ce mec apparaîtrait une donnée à de nouveaux disques qu'à je vous montrer là par exemple dans celui là on peut mettre un jaune de niveau 1 et on peut mettre un bleu de niveau 1 et un rouge de niveau 2 ou 1 voilà il me semble que j'en ai voilà les bleus généralement c'est de la défense c'est à dire que ça augmente la défense face à un type de monstres donc là c'est contre les datatypes pour en remettre les rouges là par exemple c'est plutôt varié les rouges là par exemple ça augmente là ça en récupère un peu de vie après la bataille je le crée et après je peux l'équiper ici et voilà excusez moi on est venu ici pour rencontrer black earth est ce qu'il est par ici qui êtes vous les enfants ce n'est pas un terrain le jeu du vent du vent hein c'est pas une manière de traiter aux invités n'est pas ce qu'ils avaient dire ça veut pas dire radin nous avons vraiment besoin de rencontrer la ps on essaye de ramener la mémoire de nepunepu je sais ça doit être un event un flag j'ai juste besoin de me nommer d'abord pour ceux qui comprennent pas c'est normal c'est un truc de late novel mon nom n'est peu tchoune je suis venu ici avec compas et ai chan arrêtez de parler je m'en fou de qui vous êtes ou de ce que vous faites sortez d'ici eh ben ils ont un tellement de civilité pour une basé des com ils disent que la vie fait le mode mais je pense que les ds ne sont toutes pas ne sont toutes pas si gentils je m'en contrefou de comment black earth est appelé allez vous avez un groupe de mignons de petites filles qui vous le demande allez laissez nous neb allons-y on gâche notre temps ici neb allons-y on gâche notre temps ici ah il fuit tu abandonnes déjà tu ne perds seulement au moment où tu abandonnes on part c'est la fin c'était facile quel fou d'avoir osé me faire face je m'entendais pas autant de monstres euh qui spawnent sur ces terres bon c'est à cette zone est nettoyée je m'attends je devrais rentrer à la basilicum bon maintenant je suis sûr que vous vous demandez tous pourquoi je suis descendu à la station après neptune est tombé on a continué de nous battre mais nous avons senti nos pauvres nos pouvoirs devenir plus faibles notre pouvoir vient de la foi des gens appelés chers cependant ceux-ci se sont affaiblis je déteste l'admettre mais j'aurais pu être la suivante après neptune c'est pourquoi j'ai quitté je suis descendu ici tout récupérer mes chers et maintenant que je suis là j'ai remarqué que la foi qu'ils avaient en moi a été évanouie il semblerait qu'une compagnie une mage une compagnie majeure appelée à venir s'est emparé de la station avec moi qui était parti on dirait que tout le monde a mis sa foi en avenir à la fin mais ce n'est pas le seul problème que j'ai avec avenir ils ont ils ont viré tous ceux qui avaient foi en moi et ils ont pris le contrôle de la basilicum maintenant je suis surveillé j'ai besoin de sneak out de m'échapper discrètement pour maintenir la paix ici c'est pas de ta part de tout nous expliquer hein la basilicum j'ai pas envie de rentrer à nouveau on y retourne alors tout le monde excusez moi le jeu a encore planté ah là là faire de longue session d'enregistrement par un show par une chaude journée d'été n'est pas la meilleure chose à faire je suis en colère la basilicum c'est une chose ma fille pourquoi est-ce qu'on est parti tu n'as pas remarqué ils ne montrent absolument aucun respect envers leur déesse effectivement ils ne traitaient pas le nom de la déesse avec respect c'est étrange c'est bizarre ça se trouve ils sont copains compas et ils se parlent de manière habituelle bah en fait il n'y a aucun moyen pour que que les gens appellent leur déesse par par un nom par son nom et que tu te souviens du mec la basilicum de planetium il était étrange mais il respectait de toute manière la déesse et lui adressait proprement mais ici il a traduit comme comme si c'était rien ce n'est pas normal tu as voyagé à travers le monde n'est-ce pas est-ce que tu disais quelque chose désolé compas je suis principalement resté in planetium donc je n'ai je n'ai pas je n'ai aucune info pour le moment tu es tellement du tu es tellement du type aventurier n'est-ce pas mais t'inquiète pas on va pas te virer juste parce que tu as tu as bluffé sur ton sur ton cv on va dire même si ton level est bas on va rester ensemble même au prochain jeu c'est plutôt ironique vous êtes quelqu'un qui a perdu sa mémoire ah désolé désolé bon revenons au sujet principal on devrait faire quelques caisses qu'est-ce que quête vous ne pensez pas on a encore de l'argent pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de faire des quêtes attends ne me dit pas que tu utilises et tous nos économies pour son propre plaisir on a de l'argent c'est pas comme si j'avais 10 c'est pas comme si j'étais discrètement sorti acheter du pooling là comme toi net quoi 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 tu savais c'était complètement évident tu croyais qu'on t'avait pas remarqué bah oui ah de toute manière rappelle toi que le kifo augmente n'est avec un disque à planétune tu penses pas que ça pourrait être la même chose d'inastation tu es un génie à cheville désolé d'avoir pensé que tu étais inutile tout à l'heure je pense pas que tu aurais dû rappeler cette dernière partie sinon alors est-ce que c'était est-ce que c'est la personne qui veut qu'on combatte les monstres c'est plutôt petite je t'en moi j'imagine et genre un gros un grand homme elle nous regarde je pense que c'est la bonne personne je pense qu'elle est arrivé à la même conclusion que nous sur nous donc c'est vous les filles c'est vous qui allez prendre le travail que j'ai proposé je pense que vous ne serais pas venu si vous ne pourriez pas le prendre de toute manière j'y tiens je dirais j'ai une petite usine à peu près ça sert à rien de rester planté ici suivez moi vous ne disiez pas que vous dirigez une usine ça ressemble plus à une cafétéria ça ressemble plus à un bar ou à un restaurant mes parents dirigent le restaurant l'usine est juste à droite vous préférez parler dans un endroit propre n'est-ce pas prenez place je prends la place au bar et avec ce restaurant vous pouvez commander beaucoup de parfaits de pudding ça ne va pas créer de revenus vous savez l'usine n'est le plus suffisante so donc donc j'ai oublié de vendre les bois avec la cafétéria alors c'est juste mais vous pouvez vous dire que vous pouvez vous dire désolé de d'être brusque mais pourriez vous nous en dire plus sur le travail bien sûr j'ai besoin de vous pour vous occuper des monstres qui sont autour de la route avant c'était sûr mais un gros monstre est apparu de notre part avec la route qui n'est plus sécurisée le commerce est en danger bingo c'est le ça pourrait être le travail qu'on va chercher on va le prendre merci avec avenir qui tue le marché on a pas besoin d'avoir d'autres problèmes c'est quoi avenir attend vous ne connaissez pas avenir oui on vient juste d'arriver aujourd'hui donc on sait pas c'est quoi avenir l'avenir est une grosse compagnie qui qui grosso merdo règne sur la station on fabrique de tout des biens aux armes et contrôle le marché les gens comme moi ne peuvent pas ne peut pas faire face avec eux donc notre production ne se vend pas très bien et c'est pas comme s'ils créent beaucoup de travail j'en connais beaucoup qui ont dû faire mes boutiques c'est terrible ça va contre les ah oui les lois sur le principal déjà concurrence et lois il y a un truc dans le genre vous n'avez pas parlé avec la déesse c'est relativement dur de croire qu'elle laisse tout ceci se passer comme ça moi même et d'autres ont essayé mais madame blackheart s'est en allé depuis trop longtemps à venir à placer leurs pions à la basilicum donc maintenant c'est comme s'il a procédé c'est tellement dommage surtout depuis que lady blackheart vient juste de retourner de célestia avenir ne laisse pas l'approcher donc avenir est méchant tout le monde souffre à cause d'eux n'est ce pas ils sont pas méchants ce sont des monstres je vois ça explique le traitement qu'on a eu à basilicum je suppose qu'on ne peut pas rencontrer la déesse à la basilicum n'est ce pas pourquoi ne pas nous introduire à l'endroit où elle vit on pourrait récupérer les infos sur la kiff augmente et épais et aider chan d'une pierre de coup ok net net allons-y et allons nous vous nous infiltrer dans sa chambre je ne sais pas où est ce qu'elle est et les gardes vont juste vous stopper on doit au moins essayer je suis plutôt du type à essayer et échouer plutôt que de ne pas essayer pas cette fois net si jamais on fait un fonds vos mains comme ça on pourra jamais la rencontrer et si ça arrive